Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un logiciel qui s'appelait Videoproc Blogger, un logiciel de montage vidéo gratuit, disponible sur Mac. Aujourd'hui, je vous propose du même éditeur, un logiciel qui s'appelle Videoproc Converter, qui permet de convertir des fichiers, mais pas que. Ce logiciel est disponible sur Mac, sur Windows. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'actuellement, il y a des nouvelles fonctions qui m'ont fait m'intéresser à ce logiciel, qui sont disponibles uniquement sur Windows, mais qui vont bientôt être disponibles sur Mac. des fonctions d'intelligence artificielle, notamment pour améliorer la qualité de votre image. Et j'en avais besoin, puisque j'ai besoin de rafraîchir quelques vieux films Super 8, repiqués en VHS il y a 30 ans, bref, des fichiers qui ne sont pas forcément au bon état. Dans cette vidéo, on va s'intéresser, on va voir ce que propose Videoproc Converter sur Mac, notamment, mais je vous mettrai quand même quelques vidéos converties depuis un PC que j'ai converti. Vous allez voir ce que ça donne. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais vous allez voir, ça améliore quand même pas mal. Alors, vous allez me dire pourquoi installer un tel logiciel, sachant qu'il y a déjà des fonctions avec le Mac, notamment avec QuickTime Player, qui permettent de faire pas mal de trucs. Avec ce logiciel Videoproc Converter, on va pouvoir convertir des fichiers vidéo dans n'importe quel format. Donc ça, QuickTime ne le permet pas automatiquement, mais il y a des logiciels gratuits qui le permettent. On va pouvoir également récupérer des vidéos de YouTube sur Internet, donc directement, donc ça, ça peut être un plus. On va pouvoir également convertir des, alors moins utilisés, je vous avoue, des DVD, les ripés et donc les stockés en format un peu plus compressé. Et donc, voici l'interface du logiciel. Alors, sur Mac, sur PC, elle est un petit peu différente. On a la possibilité ici, en plus, d'enregistrer l'écran. Et le plus intéressant pour moi, c'est la partie vidéo pour pouvoir compresser un fichier. Tout à l'heure, on va faire le test avec un fichier de 22 mégas. On va voir qu'on peut le compresser en 10 mégas, 7 mégas ou même 4 mégas. On va donc voir ce que propose ce logiciel. Regardez, donc l'interface est relativement claire avec les 4 fonctions. Donc là, je suis sur la version Mac, avec les 4 fonctions dont je viens de vous parler. On va donc commencer par la partie vidéo. Et non seulement, vous allez pouvoir convertir vos fichiers, mais vous allez pouvoir modifier, alors pivoter. On va avoir juste un prêt, rajouter des filigraines, etc. Donc, je vais prendre un fichier que j'ai sur mon bureau. Voilà, c'est un vieux fichier d'une caméra VHS, mais qui avait été, en fait, j'avais filmé sur un écran Super 8, avec un vieux caméscope VHS. Bref, donc, c'est vraiment pas bon. En tout cas, pour le test, ça va suffire. Donc ici, j'ai mes différents formats et j'ai en plus mes différents formats pour certains appareils, directement pour un iPhone ou pour une Apple TV et évidemment d'autres appareils du monde Android. Donc ici, on sélectionne le format et puis vous allez voir qu'une fois que vous avez sélectionné votre format et d'ailleurs n'importe quelle autre modification, vous avez la liste des modifications. Voilà, juste ici, vous savez ce qui a été modifié. Donc, si vous rajoutez un filigrane, vous savez qu'il y a un filigrane, etc. Donc ça, c'est vraiment la base de pouvoir modifier le format, mais vous avez donc différents types de modifications. Et on commence par la partie recadrage. Donc, je sélectionne juste ici l'option et je vais pouvoir recadrer en direct. Et sur mon écran de droite, je vais avoir le résultat. Voilà, donc ça, c'est assez pratique. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de conserver les dimensions. On peut étirer comme ceci sur le côté. Et donc ça, c'est assez pratique. Si vous avez des films en 4 tiers, ça renne un petit peu sur certains endroits. Mais en tout cas, vous pouvez l'adapter à votre téléviseur récent. Tant que je suis là, il y a une option pour pivoter l'image. Alors, sachez, je vais vous montrer, mais sachez que c'est possible de pivoter une image avec QuickTime Player. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez donc pivoter dans tous les sens. Plus intéressant peut-être, en tout cas très facile d'utilisation, la possibilité, je retourne là, d'utiliser un filigrane. Donc je vais dans la partie filigrane. Et voilà, juste ici, je vais pouvoir taper du texte et avoir, donc si vous voulez, je ne sais pas, protéger des images, pourquoi pas, donc avoir un filigrane sur vos images. Voilà, bon, c'est un petit plus. Plus intéressant encore, on a une partie effet. Donc on a différents effets, technique color, niveau de gris, mosaïque, flou, etc. Donc je vous laisse regarder tranquillement. On a la possibilité d'augmenter la luminosité d'un plan ou de tout le film, si parfois vous avez filmé dans le noir. Donc là, c'est mon cas. Donc je vais pouvoir augmenter un petit peu, modifier le gamme, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des outils de base, mais relativement pratiques et faciles d'utilisation. Et puis là où ça peut être un petit peu plus sympa, c'est de pouvoir compresser des fichiers. Donc ici, j'ai pris un fichier, vous voyez, sur la gauche. Donc c'est 22 mégas. C'est un tout petit fichier, mais j'aimerais le compresser un petit peu plus. Donc je vais, pour le compresser, je choisis mon format. Et là, par défaut, je vois que je vais le compresser à 7 mégas. Mais je peux modifier justement la qualité pour avoir soit plus, jusqu'à 10 mégas, ou alors un petit peu moins. Bon, évidemment, ça va se payer en qualité, jusqu'à 4 mégas. Et ça peut être pratique, notamment si vous avez besoin d'envoyer un fichier vidéo par mail. Parfois, des fichiers trop volumineux ne passent pas. Voilà. Tant que je suis là, on va pouvoir modifier ici le ratio, et puis d'autres options, notamment la fréquence des images. Voilà, donc je pense que ce logiciel est vraiment un must à avoir, puisqu'il est assez complet, c'est pas très compliqué, c'est pas très cher non plus. Et parfois, vous avez besoin de faire quelque chose rapidement. C'est quand même plus simple d'avoir ce type de logiciel. Très rapidement, donc, il y a la possibilité ici de ripper un DVD, avec évidemment pas mal d'options pour la conversion. On a également la possibilité de télécharger. Je ne vais pas le faire non plus ici, vous comprenez facilement pourquoi. Mais en tout cas, la possibilité de télécharger une vidéo de YouTube. Et des outils pour capturer l'écran, que ce soit sur un iPhone, sur un Mac. On a la possibilité d'enregistrer les sons de système, de recadrer, bon, bref, la base. Et puis, sans doute le plus intéressant, alors pas disponible encore sur Mac, mais bientôt, cet outil d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer les vidéos. Donc, si comme moi, vous avez de vieux films, voilà. Donc, la différence entre l'avant et l'après. Autre test, alors ici, je suis sans IA. Je teste avec IA, donc vous voyez la différence. Donc, c'est quand même plus net. Je n'ai pas ajouté de stabilisation, on le verra juste après. Je remets 100. Et donc là, je réactive l'intelligence artificielle. Donc, sachez que ce n'est toujours pas disponible pour le moment avec le Mac. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un service assez intéressant. Et donc, il n'y a pas besoin de payer plus. Il n'y a pas, comme d'autres logiciels, des crédits. Là, c'est Advitam, Eternam. Donc, juste avant, c'est avec IA. Là, c'est sans IA. Et là, je remets, donc à nouveau, plus net. Un petit mot concernant le stabilisateur. Donc là, je n'ai pas stabilisé l'image. Et vous allez voir, donc je vais mettre... Donc, ça bouge quand même pas mal. Je vais stabiliser. Voilà. Alors, donc, l'image est croppée. Alors, c'est un petit peu mieux. C'est vrai que c'est souvent le défaut, d'ailleurs, des films Super 8. Donc là, j'ai retiré le stabilisateur. Vous allez voir, je vais le remettre rapidement. Voilà. Donc là, ça a nouveau croppé. Un petit peu plus stable. Je vais faire un test maintenant sans stabiliseur. Voilà. Je vais le remettre. C'est fait. Ouais, bah écoutez, je trouve que cette fonction est assez rapide. En tout cas, ça ne demande pas énormément de temps de calcul. Et ça peut être pas mal pour ce type de film. Et puis là, j'ai tenté à faire quelque chose. C'est d'améliorer l'image que j'avais déjà améliorée. Donc voilà le résultat. Je vous remets l'image d'origine. Donc on voit que c'est quand même plus flou. Alors, il faudrait que j'essaye avec le Mac. J'ai hâte d'essayer avec le Mac quand ça ira beaucoup plus vite. Je ne sais pas jusqu'où on peut pousser l'amélioration. Mais je trouve que pour une image qui a quelques années maintenant, on peut gagner quelques points de netteté. Alors sachez qu'il y a des intelligences artificielles qui sont dédiées à faire ça, qui le font mieux. Ce n'est pas le même prix, mais en tout cas, ce logiciel le permet. Et du coup, ça fonctionne également sur les photos. Alors actuellement, c'est plutôt sur des photos de nature ou d'animaux. Mais ça fonctionne sur du texte ou même, ça améliore en tout cas la netteté de certaines photos. Si ce logiciel vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres applications.